Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver pour qu'on fasse ensemble une petite recette de dessert, tout simple, mais qui passe en toute occasion. Donc chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la recette s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc on va commencer la recette par prendre une poêle ou une petite casserole. On va mettre 50 g de sucre, on va aller mettre une cuillère à soupe d'eau pour faciliter la caramélisation de notre sucre. On va faire le caramel. Le caramel, c'est pour mettre dans le fond de ramequin, donc c'est pour faire le flan renversé. Donc pour avoir une belle couleur de caramel, il faut enlever votre caramel avant qu'il ne soit bien blanc parce qu'une fois que vous enlevez votre sucre du feu, il continue à caraméliser même hors du feu. D'où la raison d'enlever un peu plus tôt de votre feu, enfin le sucre, pour éviter que le caramel ne noircisse. Donc une fois le caramel enlevé, on va les mettre dans le ramequin, comme je disais tantôt, et je vais garder ma poêle sans la nettoyer, garder les sucres qu'il y a dedans. Je vais aller mettre deux verres de lait et je vais mettre à chauffer à feu très doux pendant que je vais aller préparer la suite de ma recette. Je vais prendre ensuite deux jaunes d'oeufs. Je vais rajouter trois cuillères à soupe de sucre, mais je pense que deux cuillères seraient parfaitement suffisants. Donc je rajoute trois cuillères et puis ensuite je vais rajouter des cuillères de maïzena, c'est fécule de maïs, peu importe la marque, voilà, vous rajoutez des cuillères de fécule de maïs. Ensuite on va prendre un petit fouet ou une cuillère si vous voulez, mais un fouet serait bien pour faciliter le mélange, pour éviter d'avoir de gremoux. Je mélange bien le tout. Ensuite une fois bien mélangé, je vais aller mettre directement dans mon lait qui est en train de chauffer sur ma plaque de cuisson. Donc il faut que le lait ne soit pas très très chaud, parce que sinon vous allez faire coaguler tout de suite le jaune d'oeufs. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir à peu près, je vais dire, le lait à peine chaud. Donc on va rajouter le mélange et puis à l'aide de fouets, on va aller bien bien mélanger sur le feu. Surtout n'arrêtez pas de remuer, sinon vous allez faire coaguler les oeufs. Donc on mélange bien, on mélange bien en tournant vraiment rapidement pour éviter le grumeau également. Donc voilà, je mélange bien, je laisse à feu doux jusqu'à ce que mon mélange va épaissir. Voilà, on tourne bien, on va prendre à l'extérieur, on met tout, 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 tout. Voilà, on tourne bien. Une fois bien épais, on n'attend pas que ça puisse bouillir, parce qu'en tout cas il n'y a pas besoin. On ne laisse pas surtout pas bouillir, sinon ça va trop épaissir, ça va être trop, trop dur après. Donc une fois bien chaud, bien épais, on va aller renverser sur nos caramels, sur des ramequins où il y a les caramels. Donc je renverse bien. Ensuite, je vais aller mettre au frigo minimum 3 heures. Parce que c'est des petits flans, 3 heures c'est suffisant, même 2 heures je pense que ça va être largement suffisant. Si vous avez un repas, vous voulez faire un petit dessert rapidement, vous pouvez faire ça le temps de manger, l'entrée, le plat de résistance et tout. Donc voilà, votre flan va être prêt à manger. Donc comme je disais, on met 2 heures minimum au frigo. Au bout de 2 heures, votre flan serait prêt. Ne vous inquiétez pas, c'est le caramel qui est remonté comme ça, c'est normal. Donc il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. C'est normal comme je disais. Ensuite, pour servir, on va aller prendre une assiette à dessert ou une petite assiette creuse. On va les servir de sorte que les jus restent bien à l'intérieur. Moi, je vous conseille les assiettes creuses. C'est top. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà, voilà chers amis, j'espère que cette recette vous plaira. Merci de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. Merci de partager la recette et merci de l'enregistrer pour ne pas la perdre de vue. Donc voilà, et je vous laisse avec cette petite et délicieuse recette et nous, on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada